Vous avez du mal à aborder ces sorties de bunker, vous avez du mal à en sortir. On va essayer de travailler aujourd'hui sur le placement, comment fonctionne le club dans le bunker, quel club choisir, et on va regarder aussi comment fonctionne votre mouvement dans le bunker. Le bunker doit être un plaisir. Pour travailler justement ce plaisir, on va justement travailler entre 8 et 10 mètres. Pourquoi 8 et 10 mètres ? C'est la distance dans laquelle se retrouvent et s'entraînent les pros dans la moyenne du PGA Tour. Quel club utiliser dans le bunker ? Dans le bunker, on va utiliser naturellement le sandwedge. Vous avez tout type de sandwedge. Moi aujourd'hui, je vais utiliser un sandwedge qui a une ouverture de 60 degrés et qui a un bounce de 8 de bounce. Le bounce étant cette partie-là que l'on retrouve sous le club, que l'on appelle la semelle. Pourquoi on va utiliser un club qui a du bounce ? Justement pour que le club rebondisse sur le sable et pour pouvoir contrôler la quantité de sable. Le fait de rebondir sur le sable, vous allez pouvoir contrôler la quantité de sable. Alors que si vous jouez avec cette partie-là qu'on appelle l'arrête, qui est très tranchante, vous allez prendre une quantité de sable beaucoup trop importante et vous ne contrôlerez jamais vos quantités de sable pour sortir cette balle-là du bunker. Le bunker est un endroit très particulier. Pourquoi ? C'est le seul endroit sur le parcours où vous êtes autorisé à faire une gratte. Une gratte, pourquoi ? Ça veut dire toucher la balle en prenant du sable. On n'essaye pas de frapper directement la balle, ça ne marcherait pas. C'est pour ça justement que je vous ai parlé précédemment du bounce, justement pour prendre une quantité de sable. Et justement, cette quantité de sable va permettre à la balle de décoller. Donc c'est le seul endroit où vous devez frapper avant la balle pour pouvoir la sortir. Je vais vous montrer comment préparer votre exercice de placement dans le bunker. Donc dans un premier temps, vous allez placer une balle qui est ici. Vous allez tracer un petit carré autour de la balle que vous avez mis dans le bunker. Vous allez tracer une ligne dans la direction dans laquelle vous voulez jouer, c'est-à-dire la direction du drapeau. Vous tracez une autre ligne parallèle qui va représenter vos pieds et vous allez tracer une ligne perpendiculaire. Tout ça va vous permettre de travailler au niveau du placement de la balle dans votre stance. Vous allez placer la face de club derrière la balle, dans la direction de la première ligne que vous avez tracée. Ensuite, vous avez votre deuxième ligne qui va représenter la ligne de votre corps. Vous allez donc placer vos pieds par rapport à cette ligne-là. Et la ligne perpendiculaire va vous donner le placement de la balle dans votre stance. C'est-à-dire que vous allez placer la balle sur le talon gauche de votre jambe avant. Donc je viens placer sur mon talon gauche de la jambe avant. Moi, j'aime bien ouvrir un petit peu au niveau de mon pied et de mon stance. Ici, j'aime bien ouvrir un petit peu d'une soixantaine de degrés justement pour favoriser cet appui à gauche. Et ouvrir un petit peu plus mes hanches pendant l'impact. Donc je vais tourner un petit peu ma jambe, mon pied. Et voilà, je prends l'instance, vous voyez, assez large. Pourquoi ? Pour avoir beaucoup plus de stabilité. C'est la chose qui est primordiale dans le bunker, c'est d'avoir de la stabilité avec le bas du corps. Très souvent, je vois des amateurs qui sont comme ça. Ils n'ont aucune stabilité, ils jouent beaucoup trop avec le bas du corps. Alors qu'ici, on va jouer beaucoup plus avec le haut du corps. Donc de la stabilité avec le bas du corps, presque bloqué. Mais à la fin, par contre, ça ne vous empêche pas de tourner. D'accord ? Vous placez votre club derrière la balle. Vous avez placé votre balle dans la direction du talon gauche. Vous avez fait une flexion, vous vous sentez beaucoup plus assis pour baisser votre centre de gravité au niveau du bunker. Pour venir chercher justement cette quantité de stable. Maintenant, il va falloir garder justement cette hauteur. Il va falloir essayer de limiter l'action, de monter, descendre, monter, descendre justement. Parce que si vous faites ça, vous allez vous retrouver dans cette situation-là. Vous allez topper la balle. Et là, vous n'aurez aucune stabilité. Vous aurez une utilisation beaucoup trop excessive avec le corps. D'accord ? Donc gardez cette stabilité, gardez ce centre de gravité assez bas pour justement venir chercher ce sable. Vous faites votre flexion. Vous placez votre poids 80%, voire 90% à gauche. D'accord ? Donc je viens décaler un petit peu ce poids-là. Je ne viens pas non plus exagérer en me sentant complètement devant. Je garde ce poids 80-90% à gauche. Et là, ce qui est important, c'est de vérifier avec votre centre de swing, c'est-à-dire le centre de swing, c'est ce que vous avez ici, où il est situé par rapport à la balle. Si déjà ici, vous vous sentez avec un centre de swing, regardez, je suis matérisé par mon club, vous le sentez devant la balle. Là, il y a un problème. Vous allez venir soit toper la balle, vous allez venir prendre la balle pleinement sur la balle. Et nous, ce qu'on veut, c'est prendre une quantité de sable. Donc faire volontairement une gratte. Donc ce qu'on veut, c'est sentir son centre de swing derrière la balle. D'accord ? On va avoir cette sensation de sentir son centre ici, légèrement derrière la balle, entre 1, 2, voire 5 cm maximum. D'accord ? Ça va correspondre à peu près à la longueur sur laquelle je viens frapper derrière cette balle. Une fois que je suis en place, je vais vérifier l'alignement du shaft, c'est-à-dire l'alignement du club par rapport à mon placement. Est-ce que j'ai mon club qui est complètement devant ? Ça, c'est complètement faux, parce que vous allez jouer justement avec cette fameuse arête-là, qui est très tranchante. Donc vous allez vous retrouver dans un système où vous allez faire ceci. Je vais le matérialiser, ça va faire ça. Donc vous allez prendre une quantité de sable non contrôlée, beaucoup trop importante. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement créer ce glissement de club sur le sol. Donc quand vous êtes bien placé, vous allez placer votre face de club. Vous placez votre club et votre manche neutre. Vous allez le placer justement dans le prolongement de la ligne que vous avez tracée perpendiculaire à la première ligne. D'accord ? Donc vous placez votre club et là, on voit que mon club est aligné dans la même direction que la ligne que j'ai tracée perpendiculaire. Là non, là oui, là non. Donc je le place neutre. Mes mains, je vais également les placer neutres. C'est-à-dire que je vais les placer neutres dans la direction de la marque de votre club. D'accord ? Je ne veux pas voir un grip très fort ici et très faible ici, ou très fort ici et assez faible ici. Non. Placez-le de manière neutre pour l'exercice et après, c'est vous qui ajusterez justement cette capacité à avoir un grip fort ou faible. Tout bien mis en place, maintenant on va travailler vraiment sur la sensation du mouvement avec le haut du corps. Donc dans un premier temps, vous ne mettez pas de balle, d'accord ? Vous gardez votre petit carré que vous avez au sol, d'accord ? Et vous allez juste focaliser votre regard sur ce carré-là. Imaginez que la balle est ici. Essayez de ressentir avec le haut du corps et votre club que votre club vient glisser sur le sol. Donc ce qu'on veut voir, c'est un club qui vient glisser de cette manière-là pour justement arriver par la suite à contrôler cette quantité de sable. Et on ne veut pas voir un club qui vient s'enfoncer volontairement, violemment dans le sable. Parce que justement, si vous faites ça, vous avez une chance sur trois de la sortir correctement. Vous avez une chance de la sortir à gauche, de la sortir à droite, voire même peut-être pas la faire décoller. Exactement, voilà, on a fait tous les ajustements nécessaires. Par contre, on va regarder dans mon intention de jeu. Voilà, je suis placé d'une certaine manière là et je vais monter et là. Voilà, elle est sortie, mais je ne contrôle absolument pas au niveau de la frappe ce qui est en train de se passer. Là, j'ai mon corps qui est complètement parti à l'avant, ma balle est partie complètement à gauche. Maintenant, je vais faire une deuxième balle où je vais sentir un club qui va beaucoup plus glisser dans la direction de la cible. Je vais me replacer exactement de la même manière. Je vais faire exactement le même fonctionnement. Et là, je vais vraiment avoir une sensation, une différence beaucoup plus importante au niveau du mouvement. Les joueurs amateurs, une fois qu'ils sont en haut, maintenant, vous avez fait le bon placement. Vous allez venir chercher extérieurement votre club de cette manière-là. Et en plus de ça, vous allez faire un niveau qui est très profond. Vous n'allez pas contrôler la quantité de sable, la fameuse quantité de sable qu'on essaie de contrôler. Il va falloir comprendre que le mouvement que vous allez exercer va se situer beaucoup plus autour de vous. Fonctionner de manière beaucoup plus simple. Et on voit carrément que mon niveau est beaucoup plus faible. Là, je viens traverser, mon club vient glisser. Donc, je sens un mouvement beaucoup plus autour de moi dans un premier temps. Et si vous venez chercher trop de verticalité, quand vous descendez extérieur-intérieur, vous voyez, on vient piocher au niveau du sable. Et ça, c'est vraiment pas bon. C'est néfaste. Vous ne pourrez pas contrôler du tout la quantité de sable régulièrement et faire quelque chose de répétitif sur le parcours. Revenir beaucoup trop vertical dans le sable, c'est-à-dire venir beaucoup trop tranchant dans le sable, va nuire à votre qualité de contact, va nuire à votre précision, va nuire à votre régularité et votre dosage. Ce qui est important, c'est calculer cette quantité de sable. Si vous arrivez à calculer cette quantité de sable par rapport au rebond, toujours le même mouvement, vous avez toujours le même rebond, vous allez calculer la quantité de sable. J'en veux un peu plus, j'en veux un peu moins. Et vous allez contrôler ce qui, par la suite, s'appelle le spin. Vous allez contrôler le spin de la balle, c'est-à-dire l'arrêt de la balle. Si vous venez trancher dans le sable, vous allez avoir une balle qui va sortir à gauche et qui va être coupée et va avoir tendance à revenir à droite. Et nous, ce qu'on recherche dans le bunker, c'est d'avoir un spin plus ou moins important, mais d'avoir une balle qui sort dans la direction de là où j'ai envie de jouer et qui continue à rouler. Si on veut vraiment couper la balle, c'est un coup spécifique. Nous, aujourd'hui, on essaie de sortir de manière très simple dans le bunker. Ce que je vous invite à faire, quand vous avez compris tout le placement, là où vous mettez votre balle, là où vous mettez votre poids, comment fonctionne le bas du corps, comment fonctionne le haut du corps. Maintenant, c'est vraiment de sentir ce club, comment il revient sur votre balle. Essayez de ressentir, sans forcément mettre beaucoup de vitesse, mais sentir que vous allez tourner autour de vous. Et là, vous allez sentir, justement, cette espèce de petit rebond dans le sable. Vous voyez que je n'ai pas forcément... Je ne suis pas allé forcément très vite, mais mon club est venu rebondir et naturellement, j'ai fait ma traversée sans forcer. Je vais refaire un mouvement qui va être complètement l'inverse. Vous allez comprendre. Si je viens me placer ici, je viens extérieur, bam ! Et là, vous voyez que je n'ai absolument pas sorti la balle. J'ai donné beaucoup d'efforts et je n'arrive pas à traverser. Je me sens complètement bloqué. Je vais refaire un mouvement où je sens beaucoup plus mon mouvement autour de moi, où je sens ce club beaucoup plus glisser. Donc, je garde bien sûr mon poids à gauche. Voilà. Je monte et je fais glisser. Vous voyez que sans effort, mon club vient glisser et mon club vient traverser naturellement. Donc, cette sensation-là où vous avez extérieur, intérieur et fausse, celle où vous avez l'impression de revenir intérieur et extérieur, d'avoir cette sensation de glissement, va vous permettre de traverser au niveau de votre balle. Ce qui va être important dans le bunker, ça va être de traverser au niveau de cette balle. Donc, n'hésitez pas à faire un mouvement trois quarts de swing et à vraiment finir avec votre corps face à l'assie. Pensez à bien tourner. Ne vous arrêtez pas ici dans votre mouvement parce que là, vous voyez, je n'ai donné aucune vitesse à la balle. Il y a quand même un minimum de vitesse à avoir pour sortir dans le bunker. Donc, faites un mouvement complet où vous finissez complètement vers la cible. Je monte et je tourne. Sous-titrage ST' 501